salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter unity hub qui est en version preview actuellement que vous pouvez télécharger sur la page de téléchargement d'uniti d'ailleurs ce lien vous allez le retrouver sous la vidéo alors plutôt que vous faire un long discours évidemment je vais vous présenter unity hub une petite démo vaut mieux que de long discours et vous allez voir que ça va vous faciliter la vie alors je vous rejoins tout de suite dans unity hub alors qu'est ce qu'une équipe comme vous pouvez le voir ça ressemble vraiment à l'interface d'ouverture d'uniti mais ça va vraiment vous faciliter la vie et notamment pour ceux qui utilisent plusieurs versions d'uniti alors vous pouvez voir ici que c'est la fenêtre d'ouverture tout à fait standard on va avoir la partie qui est locale sur votre disque et la partie cloud si vous travaillez à plusieurs en collaboration ensuite vous avez le petit onglet learn qui lui n'a pas grand intérêt que vous retrouvez aussi dans une équipe avec des tutoriels des lignes des ressources la partie installe va déjà être très intéressante alors qu'est ce que c'est on peut voir ici que j'ai on my machine alors tout simplement c'est les versions d'uniti qui sont installés sur ma machine donc j'ai ici vous pouvez voir unity 2018 1.b 13 une version bêta et la 2017 4.0 f1 qui est la version préférée comme vous pouvez le voir alors ça pourquoi parce que je peux sélectionner une version est ici dire que celle ci par exemple je sais ma préférée alors vous allez voir en plus vite que ça va être très intéressant justement pour l'ouverture de votre projet et gérer en fait la gestion de vos projets jusqu'à présent on était obligé en fait de lancer unity d'aller ouvrir notre projet là on va pouvoir installer plusieurs versions d'uniti et assigner des versions à l'ouverture de certains projets alors vous avez ici toutes les versions officielles les dernières donc vous pouvez les récupérer tout simplement cliquant sur download ce qui est vachement intéressant ça nous évite d'aller sur le site donc ici si vous voulez une des dernières versions officielle download et vous attendez et vous avez les dernières versions bêta aussi comme vous pouvez voir moi j'ai récupéré celle ci j'ai ici la 10 de 2018.2 qui est disponible je clique sur download et je la récupérerai aussi donc ça c'est vachement intéressant alors au niveau des projets comme vous pouvez le voir si je prends n'importe quel projet qui est ici par exemple projet test si je clique là j'ai les options avancées et donc ça me demande sur quelle version je dois utiliser ouvrir en fait ce projet donc là on peut voir que ma version préférée c'est la 2018 la 2018 je dis bien donc si je prends ça automatiquement j'assigne à cette version par défaut de toute façon ce sera ma version préférée si je dis rien mais je pourrais choisir de l'ouvrir sur la 2017.4 et ici je peux en plus choisir directement la bill target c'est à dire android web gel windows donc ça c'est vachement intéressant et ça vous allez pouvoir le faire sur tous vos projets pouvez voir que ici par exemple si je choisis au niveau de celui-là j'ai exactement la même chose donc ça c'est vachement intéressant alors après ce qui est aussi très 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 bien c'est que vous avez la possibilité ici d'utiliser des templates si vous faites new donc vous pouvez nommer votre projet de l'assigner un endroit spécial l'organisation la version en fait que vous voulez utiliser pour développer votre projet toujours même pas le même principe et ici vous avez des templates 2d 3d with extra preview high définition ou plutôt ici light genre pour des smartphones et autres et vous avez ici des templates qui vont vous permettre tout simplement directement bas de d'avoir une définition et des réglages qui vont être vraiment adapté à ce que vous voulez faire donc ça c'est vachement intéressant aussi alors ensuite dans la partie installe ce que je ne vous ai pas dit c'est que vous avez aussi la possibilité et là ça va être beaucoup plus facile maintenant de cliquer là et d'ajouter des composants à votre version c'est à dire qu'ici vous pouvez voir que je peux par exemple installer les gens que projettent les télécharger ensuite et les billes support comme ios tv os si je veux rajouter du linux vue for ya je peux tout faire d'ici sans aucun souci donc plus besoin d'aller sur le site officiel d'uniti on peut vraiment ici on a ça nous facilite la vie ensuite vous avez la possibilité si vous avez installé une version et qu'elle n'est pas disponible parce que vous l'avez pas utilisé avec le vous pouvez tout simplement cliquer là et aller sélectionner dans votre dossier programme les versions d'uniti que vous avez installé sur votre machine et pointé sur le l'éditeur directement et il va se retrouver dans la liste donc c'est vachement intéressant donc ça vous pouvez voir ensuite on a évidemment la même chose open new mais faut savoir que c'est vraiment le début ici de l'uniti hub et que uniti a beaucoup de projets pour cette utilitaire alors il est complètement indépendant de uniti donc ça c'est aussi important de le savoir et est vraiment bas pour une version preview c'est plutôt pas mal donc que dire un bas uniti enfin l'équipe d'uniti a pas mal de projets là dessus c'est encore une première version alors l'idée c'est de faire une connexion unique pour vous connecter et accéder à toutes vos fonctions et ressources uniti à partir de n'importe quelle machine etc donc ça sera pour la suite ce qui va être intéressant aussi c'est que ça prévoit aussi d'intégrer la gestion d'une activité en temps réel donc des informations sur vos projets sur votre équipe vos services enfin toute l'actualité uniti bon un accès consolidé une meilleure expérience utilisateur fait pour les nouveaux utilisateurs d'uniti bon en tout cas n'hésitez pas à me faire un petit retour ici sur youtube dans le bas de la vidéo à apporter vos commentaires en tout cas je trouve que c'est une bonne initiative en tout cas moi je trouve ça vraiment sympathique de pouvoir switcher très facilement d'une version à l'autre et puis voilà donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ça vous plaît à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye